Et avant de commencer cette vidéo, sachez que les tapis du Wargame Legends chapitre 1 HOT sont désormais disponibles sur le site de Qui Commence, au prix de 80€. Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors si tu es intéressé, suis les liens sous la vidéo. Salut Nico, ça va ? Ça va bien et toi Pierre ? Ça va ? On commence à aller mieux là ? Oui, la pression redescend un peu. Ça commence à se dénoncer. Bon, je voulais t'avoir en interview parce qu'il s'est passé des choses folles que ta commu ignore presque, j'ai envie de dire. Oui, parce que c'est ça. Donc Nico, il a assuré sa commu et derrière, il a travaillé sur une création exclusive Tout à fait. De tapis, trois tapis. Alors au départ, quatre, enfin il y en a quatre, le quatrième, il n'a juste pas été utilisé ou préparé, mais au départ il y en avait quatre. Donc des tapis que tu as intégralement dessinés. Dessinés, on va dire, tous dessinés. C'est ça. Tu peux nous parler un peu de ce projet, comment c'est né, il y a le story de ces tapis. Trois tapis qui se suivent, on est dans un hangar, on est devant le hangar, on est dans la plaine. Et normalement, il y avait derrière, en fait, une espèce de banquise, on va dire, qui rejoint plus ou moins une mer ou un truc comme ça, avec l'histoire de Hot, où il y aurait eu des ruines de vaisseaux, puisqu'il est supposé y avoir eu un affrontement spatial entre les Sith et les Jedi, et où il y aurait eu en fait des morceaux de vaisseaux crachés, marqués Sith, marqués Jedi, etc., sur cette espèce de banquise. Donc, ça permettait d'avoir des vaisseaux à moitié engloutis, mais pas trop, enfin bon, voilà, etc. Bon, on n'a pas eu le temps de le finaliser. Mais ça, déjà, il faut préciser, tout ça, ça s'est passé sur un temps très, très court, très, très court. Il dit relativement, mais il dit très, très, très. Ben, c'est-à-dire que, oui, oui, on va dire court, voilà, pour faire simple. Mais, donc, en fait, non, l'idée, en fait, est partie de Julien, avec qui on parlait, et puis qui me dit, j'ai envie de faire des tournois, etc. Et puis, j'ai renchéri en disant, des tournois, d'accord, mais pas n'importe quel tournoi, sinon, ça ne sert à rien. Ok, bon, on va faire les plus beaux tournois. Ben oui, mais les plus beaux tournois, il faut que ça soit immersif, il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Et donc, on a vu que l'idée de Hott était déjà présente, je me suis dit, ben, écoute, on peut faire un truc un peu cinématique, où justement, les tapis pourraient s'enchaîner, qu'on ait vraiment une histoire. Moi, je ne savais pas ça, hein. Moi, je ne savais pas ça. Un changement, donc, et puis derrière, alors, c'est vrai qu'on aurait pu, enfin, en tout cas, de mon côté, pour le design des tapis, ça aurait peut-être pu être plus optimisé par rapport au jeu, ou par rapport au placement même, on va dire, du nombre de décors, etc. Mais, bon, ben, voilà, on m'a dit, bon, il faut que ça soit de la neige, il faut qu'on ait froid, il faut que ça ressemble à du Star Wars et sur Hott. Bon, ben, après, je suis parti avec mes petits crayons. C'est quand même un peu bizarre, vous organisez un tournoi et vous voulez une ambiance glaciale, en fait. Oui, c'est ça. On voulait jeter un froid sur la communauté pour leur dire, voilà, les Wargame Legends vont vous faire froid dans le dos tellement ça va être beau. Et j'espère que le pari a été hausse. Ah oui, non, ben, alors, vu les retours qu'on a eus de « vous vendez les tapis, vous vendez les tapis, vous vendez les tapis, dites-nous vous vendez les tapis ». Enfin, voilà. Combien de temps ça prend de faire un projet comme ça ? Comment on mène un projet comme ça ? On fait des recherches sur l'univers ? La première chose, effectivement, que j'ai faite, c'est d'aller revoir le film, vraiment, pour avoir l'ambiance, les visuels, les dispositions aussi. Par exemple, le hangar, ben oui, j'ai essayé de m'inspirer vraiment des visuels qu'on peut voir dans le film, avec ses enfilades, avec les poteaux, avec tous les câbles qui traînent, ce genre de choses. Les zones qui sont marquées, les lumières, la façon dont elles étaient présentes ou diffusées au sol, ou ce genre de choses. Pareil pour l'extérieur, au final. Et derrière, ben oui, c'est de trouver des éléments graphiques, trouver des choses dont je vais pouvoir m'inspirer. Et puis, alors, un tapis, un def de tapis, enfin, le dessin du tapis, globalement, c'est à peu près une semaine. D'accord. Une semaine pour le faire, surtout que là, c'est très complexe par rapport à... Quelles sont les contraintes, en fait, que tu as eues ? Alors, les contraintes sont par rapport... C'est des contraintes que Torek, par exemple, t'as communiqué ? Alors, oui, il y a des contraintes, mais j'avais l'habitude déjà de faire des tapis avec lui, donc les contraintes physiques, mais c'est des contraintes techniques, on va dire, une résolution particulière, des mensurations qui sont très précises... Bien sûr, des mensurations de tournoi, oui. C'est ça. Mais oui, mais mention... Parce qu'en fait, pour l'impression, t'as des marges, en plus. Oui, oui, bien sûr, oui. Donc, dans mes marges, il faut qu'il y ait aussi des dessins, parce que si... Selon la coupe, enfin, etc. Mais au final, le tapis final, lui, est aux normes, on va dire, de taille du jeu, quoi. Et puis, après, là, la contrainte, c'était surtout la neige, en fait. Parce que, bah, la neige, ça se pose un peu partout, si tu veux vraiment que ça ait l'air enneigé, tu peux pas dire, juste, je pose de la neige à plat, et puis, je mets un truc dessus, il fait tâche, quelque part. Donc, c'est obligé de lui rajouter de la neige par-dessus, etc. Et là, c'était vraiment ce qui m'a pris le plus de temps, on va dire, sur les tapis. Mais au final, non, enfin, super expérience. Moi, j'ai pris énormément de plaisir, d'une part, à revoir les Star Wars, même à faire des recherches, parce qu'on a trouvé, enfin, il y a des visuels sur le net, qui sont absolument... Enfin, des créations qui sont pas brandées Disney ou Star Wars, machin, de fan-made, qui sont vraiment très très belles. Ben, celles qu'on a utilisées pour l'affiche, on voit les deux quadripodes, avec les deux impériaux devant, qui sont... On sait pas trop, est-ce que c'est bon, bah, tant pis, on va mourir, Tant pis, on va crever ensemble, on va leur foutre un dernier gros pain. Et je trouvais l'image vraiment impactante. Ouais, elle était belle, ouais. Donc, du coup, je dis, non, celle-là, il faut absolument qu'on s'en serve pour la com, parce qu'elle est trop belle, quoi. Et moi, j'ai essayé, justement, de retrouver ça un peu dans mes créations, de mettre pas simplement... Qui est une émotion. Qui est une émotion, ouais. Qui est une histoire, un petit peu... Ouais, 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 il y a... Alors, c'est vrai que, là, les gens qui ont regardé les streams ont peut-être pas pu le voir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de détails qui sont cachés. Mais il y a énormément de détails, ouais, ouais. Il y a énormément de détails. Je crois même qu'il y a un T-47 craché sur un détails. Il y a un T-47 craché. Il y a un T-R-T-T. Ouais, ouais, qui est craché aussi, ouais. Il y a des petits bunkers. Il y a... Il y a un bras de Wampa coupé. Il y a un T-Tone éventré, on va dire, mort, à côté d'une tente. Ouais, ouais, il y a tout ça. Avec une petite dédicace pour toi, avec le petit masque à gaz. Comment ça se fait que ça pue encore plus mort que vivant ? Et puis, là, on avait aussi la contrainte. Enfin, on a décidé d'intégrer les sidebars. Ouais. Ce qui fait déjà aussi des... Là, je vais parler technique, mais chaque tapis, moi, au niveau de la création, pèse 700 gigas. D'accord. Voilà, tu vois, c'est... Ok. Tu as travaillé avec quel programme ? Alors, j'ai tout fait sur Photoshop. D'accord, ok. C'est Photoshop intégral. Il y a des parties que j'ai dessinées ou designées dans Illustrator pour pouvoir les agrandir à la taille. Voilà, pour qu'elles soient vectorielles, voilà. Mais on va dire qu'au grosse majorité, c'est du bitmap, c'est du Photoshop. Bien sûr, bien sûr, ouais. Voilà. Donc, avec le souci que ça pose de trouver des images d'origine, on va dire, qui sont dans des résolutions suffisantes. Tout à fait, ouais. Et compagnie. Et puis, ben, quand on dessine dessus, ben oui, on essaye de s'adapter à la taille. Là, moi, j'ai essayé... Je ne sais pas si... Mais j'ai essayé que chaque chose soit proportionnée, on va dire. Alors, est-ce que le tonton qui est mort est suffisamment grand ou il est trop petit ? Ou je ne sais pas. Bon, on a essayé de faire... Enfin, moi, on m'a dit qu'il faut qu'il fasse, je vais dire, une bêtise 5 cm. Je l'ai mis à 5 cm. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il fasse 5,1. Oui, oui, oui. Non, non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Comme en plus, on le disait, on a travaillé vraiment dans l'urgence. Il y a des choses où, sur des processus comme ça, d'habitude, on fait des versions test. On teste, machin, justement, on cale et on... Ah, non, ben, il faut que ce soit un peu plus grand. Et du coup, sur la version définitive, c'est bon, quoi. Mais non, non, moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire ces tapis. En plus, je ne connaissais pas vraiment le jeu Star Wars Legion. Ça me permet aussi de... De t'immerger un peu dedans. Un petit focus dessus. Non, non, franchement, c'est cool. Tu as kiffé ton week-end ? Oui, oui, oui. Pour vous, pour toi, ça a été un peu plus détente parce que tu avais ton job de fait. Et il était temps d'avoir la récompense. Le retour, c'est ça. Et non, ben, a priori, les gens ont kiffé. C'est une belle communauté, quand même, les joueurs. Oui, oui, le hobby, en général, on va dire. Il n'y a pas trop de soucis. Après, c'est comme tout. C'est une communauté. Il y a forcément des bons et des mauvais. Mais non, on ne va pas... Non, non, ça, c'est super. C'est cool, c'est cool. Tout le monde, là, franchement, était super. Les Allemands, que je ne connaissais pas du tout, sont géniaux. Et puis, en gros, je ne connaissais quasiment personne. Mais, ben, là, oui. Parce qu'on avait commencé les organisateurs, voilà. Et non, franchement, tout le monde est cool. On s'est fait des repas, on s'est fait des soirées. Hier soir, on a plombé les tables à côté, les pauvres. Je pense. Ton actu, le déménagement ? Mon actu, mon actu est très compliqué, justement, parce que je ne peux plus travailler vraiment, parce que je n'ai plus de bureau, on va dire, quoi. Mais du coup, j'ai en préparation plein de choses dans la tête. Dans lequel il y aura plein, plein de choses, avec beaucoup de projets qui sont en cours, notamment avec qui commence aussi, enfin bon. Ou d'autres Wargame Legends qui pourraient venir. Mais c'est pas un... Non, d'autres Wargame Legends, non. Peut-être avec, justement, d'autres tapis, des choses comme ça, mais non. Parce que, moi, je pense qu'on peut le dire, il y en aura d'autres, et ils ne seront pas sur Star Wars Legion. Ça, on l'a déjà précisé, que d'autres licences seront exploitées. On s'arrête là. C'était le but, de toute façon, justement, de dire, on va faire des tournois, entre guillemets, exceptionnels, enfin, immersifs, le plus possible, en portant attention à beaucoup de détails, on va dire plutôt que juste, c'est un tournoi, on a mis trois bouts de carton sur la table, voilà, sur un bout de nappe, et voilà, on joue. C'est très bien, au contraire, il en faut. Il faut jouer. Et puis, là, on a quand même la chance d'avoir qui commence, derrière, qui peut nous permettre, on va dire, d'avoir accès à, effectivement, de 96 maquettes de petites, de chez LR, pour, enfin bon. Ok, maintenant, quand on est organisateur de tournois, on n'a pas forcément toujours ces moyens-là, et on le fait quand même, et c'est génial. On s'est éclat, on est avec ses potes, on joue, voilà. Là, on voulait vraiment faire ça. On l'a fait, et je pense que les gens ont apprécié. Oui, c'est clair. Mais du coup, on va le refaire. On va le refaire. Et là, c'était hot, la prochaine fois, ce sera peut-être encore plus hot. Ce sera peut-être encore plus hot. Oui, voilà. Et sur d'autres jeux, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se limite... Oui, 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 ça sera sur deux. Qu'il n'y ait que la communauté Star Wars Dégion qui profite de ce genre d'euros. En tout cas, on est très honnêté que vous nous ayez choisi en premier. Volgi. Je n'y suis pour rien. Je suis arrivé, c'était déjà choisi. Donc, je n'y suis pour rien, mais... Non, non, je pense que je suis content. Et puis, le rendu des tables qui a été fait, même si on a été obligé d'aller très vite, on aurait eu, honnêtement, on aurait eu deux, trois mois de plus pour faire les choses. Je pense que ça aurait été encore plus... Encore plus sympa. Encore plus sympa. Mais bon, voilà. Sans doute le prochain, voilà. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça. Et là, on a beaucoup appris. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Nico, pour ce retour. Et puis, merci pour ce week-end. Merci pour cette bonne humeur qui est tout le temps là. Je ne sais pas où elle est, je ne sais pas si tu caches la pile, mais... Indémontable, Nico Prime. Indémontable. Bon, ben, c'est cool. Merci, Nico. Merci d'avoir regardé.